Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mercredi 6 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour revenir sur l'actualité crypto, le BTC. Et oui, hier on a poussé fort, on va expliquer pourquoi et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 euros qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guides, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va commencer par Coinbase qui a annoncé le lancement des transferts monétaires à travers WhatsApp, TikTok et Instagram dans lequel on peut envoyer un lien et dans ce lien directement, on peut récupérer les fonds. C'est une notion de claim. C'est un lien dans lequel je vais récupérer des fonds qui vont être attribués directement à mon wallet Coinbase. Si je n'ai pas de wallet Coinbase, je dois en créer un directement et je peux récupérer les fonds. Le tout sans frais de transaction. Ce qui est intéressant, c'est que cette annonce arrive peu de temps après l'annonce de la licence obtenue par Musk, notamment pour Twitter, justement d'échanges monétaires. C'est intéressant de voir que ça ne va pas être le seul acteur à pouvoir proposer ça. Coinbase est déjà en train de prendre le pas et décide de se placer de cette façon-là, à savoir que forcément Twitter aura son propre moyen de paiement et n'ira pas chercher WhatsApp, TikTok et Instagram. Pour rappel, Twitter a une vocation de devenir une super app, donc d'inclure absolument tout ce dont vous avez besoin pour aider de changer d'application. Et là, on a Coinbase qui part justement à contre-sens dans le sens où il met à disposition d'autres applications directement la capacité de pouvoir envoyer et de recevoir des fonds. À côté, nous avons BlackRock qui a reçu les 100 premiers 1 000 dollars de préfinancement par rapport à son ETF. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pledged directement 100 000 dollars pour l'ouverture de l'ETF BTC Spot, à savoir que la part serait à 25 dollars, ici 25 dollars par share. Ce serait donc un des premiers investisseurs de l'ETF BlackRock. Autre chose qu'on a appris, toujours dans le même article, ça c'est intéressant, la façon dans laquelle le pré-funding va être effectué au niveau de BlackRock. Je vous avais expliqué qu'il y avait deux possibilités, soit c'était déjà effectué, soit c'était en ETC. En fait, il y en a une troisième. Ils ont pour optique d'emprunter du BTC pour les vendre dans leur ETF, pour éviter justement l'augmentation du prix ou en tout cas l'impact au niveau du BTC, éviter que ce soit trop fort. Et à savoir qu'ils ont en fait défini déjà des taux d'intérêt par rapport à la prise et à l'emprunt des BTC nécessaires pour pouvoir justement subvenir aux besoins de la vente des ETF. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'achat massif d'ETF, en tout cas en l'état actuel. Ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup d'ETF, et on a quelqu'un qui a pris la parole. C'est Peter Schiff, qui est connu d'ailleurs pour avoir annoncé l'effondrement de 2008, en l'occurrence. Et c'est quelqu'un qui n'est pas à la base, on va dire, pro-Bitcoin. Il a eu du Bitcoin, et officiellement, son adresse Bitcoin n'a pas reconnu son mot de passe. Bon, il ne veut pas dire qu'il a perdu son mot de passe. Donc c'est intéressant de voir déjà le personnage en lui-même. Mais du coup, il explique que c'est une envolée qui est purement spéculative, qui a été poussée par l'envolée du gold, et que derrière, est-ce que le BTC est directement le gold ? Il considère que non. Il y a un journaliste qui a appelé et décrit BTC comme étant l'or digital, sur une chaîne comme CNBC, ce qui n'est pas rien. Et que pour lui, c'est totalement faux, quand en réalité, il n'y a pas d'or numérique, juste des versions numériques modernes de l'or des fous. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu sa position sur BTC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du jour au lendemain, on a quand même deux typologies de nouvelles qui sont totalement opposées, diamétralement opposées. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a en fait ces phases de manipulation dans lesquelles on va avoir deux images totalement opposées qui vont se confronter. Surtout quand on a des accélérations, comme on a pu la connaître hier et avant-hier, encore une fois. Donc plus on accélère à la hausse, plus on aura en fait cette dualité qui se mettra en place au niveau des médias où on en traitera de fou et en même temps on en traitera de génie. Donc on aura les deux systématiquement. Alors on va revenir sur un petit graphique qui a été proposé par The Rational Route. Je vous en parle déjà assez régulièrement. C'est quelqu'un qui s'est spécialisé vraiment dans BTC et qui s'est spécialisé dans la modélisation mathématique de la représentation des évolutions de BTC. Alors là en l'occurrence, c'est juste un graphique de représentation pour montrer que dans une phase de bear market, on va avoir une phase de descente, une phase de latérisation et ensuite on a une phase de pré-bullrun dans laquelle on a une accélération jusqu'à 69% qui marque en fait globalement la fin du bear market et la fin de latérisation qui est le début du bullrun. Donc le pré-bullrun qui est en cours. Et il nous montre bien que systématiquement on va rechercher les 69%, ensuite on retrace ou en tout cas on stabilise et ensuite on accélère. et que là justement on est dans une phase où on vient de toucher ces 69%. La question à se poser c'est est-ce qu'à un moment donné on va avoir une phase de latéralisation ou de retracement ou est-ce qu'on va entamer vraiment un bullrun alors que le halving n'est pas passé ? Historiquement quand on regarde la fractalité on voit bien qu'on a systématiquement premier halving, deuxième halving, enfin deuxième halving, troisième halving où on a une phase de latéralisation durant ce halving, les mois suivants, les mois légèrement antérieurs et ensuite on a une accélération. La question va être posée de toute façon dans tous les cas tout le monde se pose la question est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Est-ce que c'est bien la mise en place d'un bullrun ou est-ce que c'est bien la mise en place d'un by the rumor, sell the news ? Surtout qu'on sait qu'il y a une grosse partie du mouvement qui est portée par du perpétuel on ira le voir dans les graphiques et aussi portée majoritairement par des inflows d'institutionnels qui sont aussi en futur. Et ce que j'aime bien dans Rational Root c'est qu'on n'a pas de prise de position c'est quelqu'un qui déploie ses modèles mathématiques à vous de faire la lecture que vous en avez donc il a une multitude de modèles mathématiques que je vous ai notamment présenté dans une vidéo d'un des week-ends derniers je ne sais plus, je crois que c'était il y a 3, 4, 5, 6 peut-être même un peu plus de week-ends dans lequel on était revenu sur sa théorie sur le fait qu'en effet le manque de liquidité sur les BTC allait donner un mouvement beaucoup plus impulsif et erratique au BTC par rapport aux différents cycles en tout cas c'est intéressant et je vous invite à le suivre vraiment sur Twitter. Écoutez, nous avons la macroéconomie dans laquelle on ne va pas se cacher qu'on a plutôt des bons chiffres on a le PMI non manufacturier de novembre qui revient à 52,7 versus 52 prévisionnel donc on est repassé au-dessus des 50 et on se stabilise au-dessus des 50 et on voit bien qu'on a une progression entre le précédent 56 ici 58 51,8 52,7 donc on a vu une belle progression qui est en cours on va attendre dans tous les cas jeudi 7 décembre pour l'hebdomadaire du chômage mais surtout ça va être vendredi dans lequel moi je vais vraiment regarder deux choses les taux de chômage ici en novembre et les salaires moyens mensuels en novembre qui vont me permettre de déterminer si oui ou non on a une boucle qui est en train de se faire qui va être inflation-salaire et si secondement on a ici une stabilisation du taux de chômage si on arrive à rester à 3,9 voire même consolider en dessous de 3,9 ce serait parfait là ce serait vraiment quelque chose qui s'est très bullish par contre si on dépasse les 4%, 4,1, 4,2, 4,3 là par contre on aura un signal vraiment très riche sur la mise en place d'une récession aux USA et on va dire qu'on se rapproche vraiment de la deadline pour cette récession au niveau des différents indicateurs avec la détente des taux du bon au trésor américain sur 10 ans qui commence à faire respirer un petit peu plus l'économie d'ailleurs en parlant d'économie on va parler forcément de l'économie US avec le Nasdaq qui est en cours de consolidation au dessus des 15 800 ce qui est plutôt positif on est en train de se heurter très salement au 16 000 donc ce qui est plutôt normal on va voir tant qu'on ne casse pas ce top là ça veut dire qu'on ne va pas les retracer plus bas donc ça veut dire qu'on aura une économie américaine qui va continuer à être alimentée grâce à la boucle de l'intelligence artificielle et principalement des gros géants du Nasdaq et donc ça se sentira qu'on aura toujours un cycle qui sera plus ou moins haussier au niveau de l'économie américaine et donc on continuera toujours à pousser beaucoup plus haut en tout cas on cassera des tops à savoir que le SP500 n'a pas consolidé au dessus de son top précédent alors que le Nasdaq oui et on n'est pas si loin que ça du top ici de la TH du Nasdaq à 16 780 donc ça veut dire qu'on pourrait vraiment en quelques impulsions nous retrouver au dessus à savoir que les impulsions on les a déjà eues ici donc on sait qu'on en est capable ça va être vraiment les chiffres de fin d'année encore une fois la fin d'année n'est pas propice on sait très bien que quand on va arriver les deux dernières semaines de décembre c'est là où on va avoir les sell-off donc c'est là où on aura une pression baissière qui sera beaucoup plus importante et ensuite on commencera janvier et généralement janvier est beaucoup plus bullish en fonction des nouvelles bien évidemment que l'on pourrait avoir vous avez la possibilité d'avoir accès à mon guide de 30 pages sur l'investissement sur le trading quand entrer quand sortir mes différentes stratégies tout ça gratuitement c'est en description et en commentaire 30 pages pour pouvoir profiter justement du prêt bullrun ou du bullrun en fonction de comment vous vous situez ensuite on attaque sur le BTC BTC face au gold toujours une grosse accélération l'accélération d'hier nous conforte vraiment dans la position forte du BTC par rapport à l'or et on voit bien la grosse accélération qu'on a eu donc déjà hier midi et ensuite on a attaclé sur l'après midi on voit une belle accélération pour ensuite se stabiliser dans le range entre 44 et 45 pour une respiration ce qui est plutôt classique au niveau du CME quand on zoom un petit peu on se retrouve bien au niveau de l'objectif 1.1 dans lequel on respire au dessus on est en train de consolider et ce qui est intéressant de voir c'est que quand on prend un petit peu de recul et qu'on a les objectifs dont on a parlé hier qui est pour moi l'objectif au dessus qui serait le suivant déjà les 48 000 au niveau de cet objectif de 0.618 du mouvement total du bear market pour un retracement et ensuite l'objectif 1.618 qui est les 51 000 52 000 de l'extension haussière que l'on connait qui sont pour moi les deux objectifs importants et qui seront certainement pour moi les suivants même si on est arrivé dans une zone de temporisation classique moi ce qui va m'intéresser ça va être vraiment la totalité du market cap dans lequel on a cassé vraiment la grosse résistance et on est en train d'accélérer très fortement pour moi la target suivante serait ici l'imbalance qui se trouve là donc une grosse accélération très forte et cette accélération quand on la regarde ça représente quand même un petit bout ça représente 23-24% et quand on regarde un petit peu ça représenterait 21% pour arriver à la target des 52-53 000 donc ça correspondrait aussi parce que le total market cap représente le BTC fortement quand on regarde la dominance on est à 54% de BTC et donc ça veut dire qu'il y a aussi tout le reste qui continuerait à pousser donc qui augmenterait le market cap et donc qui donnerait justement cette accélération haussière et donc on pourrait très bien terminer notre run justement dans les 51-52-53 000$ qui est la target finale en tout cas pour moi pour déterminer si oui ou non on va être en bull run ou non est-ce qu'on est dans un by the rumor c'est the news encore une fois le souci de ça c'est qu'il faut impérativement définir quand est-ce que ça va se terminer c'est très simple ça va être au moment où il y aura l'annonce de la validation des ETF ce sera là où on s'élera the news tant qu'on n'a pas ça tant qu'on n'a pas de date malheureusement ça ne se fera pas et ce qui est intéressant de voir c'est que quand on regarde un petit peu les différentes dates que l'on pourrait avoir et ce qui est bien c'est qu'on nous les a données il y a peu avec la nouvelle mise à jour dans lequel on parle beaucoup ici de la date qui est la plus importante qui est le 10 janvier 2024 avec la validation la dernière date de validation de ARK 21 Share Bitcoin ETF d'accord ok dans lequel ensuite on a la validation de iShare donc c'est à dire BlackRock qui va être effectuée le 15 janvier ok sauf que BlackRock a encore une autre date qui est le 15 mars donc il est tout à fait aussi probable de voir un refus pour ARK pour ensuite que ARK repose sa demande d'ETF et qu'on aille valider en mars d'accord ce n'est pas parce qu'on en a un ici qui est présent en janvier que ce sera forcément validé en janvier quand je dis Q1 2024 Q1 2024 va jusqu'à fin mars donc pour moi il faut bien prendre en considération qu'on peut continuer à pousser haut plus longtemps que prévu d'accord tant qu'il n'y a pas justement de validation d'ETF ou en tout cas de refus total et je ne suis même pas sûr que le refus de ARK déclenchera un sell-off tout le monde en regarde BlackRock donc pour moi on est vraiment dans un Q1 qui va être très très important pour BTC et c'est pour ça que je peux vous dire qu'on peut continuer à pousser à la hausse surtout qu'on a toujours des shorter qui se positionnent l'accélération haussière que l'on a connue justement hier a été assez forte et poussée majoritairement encore une fois par un short squeeze on voit qu'on a liquidé 100 millions de dollars en short majoritairement en short 63-65% de short malgré les accélérations que l'on a connues avec la décélération donc on a eu quand même quelque chose qui était assez volatile malgré ça on est toujours en train de liquider majoritairement du short donc ce qui est plutôt classique ce qui est intéressant de voir c'est qu'au niveau de la dominance on va se diriger doucement tendrement vers notre objectif des 60% et là on pourra se poser la question est-ce qu'on va rentrer dans une alt season et c'est là où on aura en fait des réponses et un transit de liquide et je pense au niveau des différents alt et tant qu'on n'a pas de latéralisation on aura toujours une sous-performance des alt par rapport au BTC et quand on aura par contre une latéralisation forte du BTC là on aura une explosion au niveau des alt et c'est là où ça va être vraiment très très intéressant au niveau du BTC juste dernière chose dont je voulais vous parler c'est que je vous rappelle que le mouvement actuel est fortement porté par du perpétuel voire même uniquement sur du perpétuel quand on regarde le CVD spot ici il n'est pas du tout agressif le spot est totalement flat par contre le perpétuel est très très agressif donc ça veut dire qu'on markete beaucoup beaucoup à levier cette accélération haussière et c'est pour ça que je vous dis que c'est un mouvement qui est purement spéculatif alimenté par un ensemble de nouvelles et de rumeurs c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention à vos positions et bien verrouiller vos gains au fur et à mesure en remontant par exemple votre stop loss si jamais vous êtes à levier de façon à pouvoir sécuriser un maximum de gains si jamais le marché se retourne et de préparer dans tous les cas votre stratégie spot j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire ça soutient le travail que j'effectue toujours et surtout ça me fait très plaisir et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de file je vous invite à voter en commentaire pour la prochaine crypto qui sera analysée vous avez le choix entre Coty CQT CRV Flow DCR Dusk Osmo Quantum TRB ZIL FET STX RSR Pundle Métis Link Link oui non Link on va le retirer dans tous les cas je le traiterai j'ai déjà traité il y a pas longtemps et je le retraiterai dans pas longtemps non plus donc on retire le link donc proposez en commentaire et si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas à les proposer c'est pour aujourd'hui et j'étalerai ça certainement fin de cette semaine et semaine prochaine et nous on se retrouve à 13h30 pour parler de file à 13h30 pour parler de file